... Poursuivons la discussion. Allons retrouver sur place reconnaissez le ministre des Transports et lieutenant politique du Québec, Pablo Rodriguez. Bonsoir, M. Rodriguez. Merci d'être avec nous. Bonne année 2024 à vous. Allons tout de suite au cœur de la discussion. Raymond vient de nous raconter. Vous avez eu la réaction de déception à Québec par rapport à ce qui est annoncé aujourd'hui sur l'immigration. Ils sont vraiment déçus dans le gouvernement Legault. Je ne comprends pas trop pourquoi, parce que ce n'est pas une mesure qui vise le gouvernement du Québec ou le Québec comme tel. Il y a des défis ailleurs au niveau des étudiants étrangers, plus qu'au Québec. Donc, ce que l'on fait, Paul, c'est qu'on met un plafond sur les étudiants internationaux à 360 000. Aujourd'hui, c'est 500 000. Ça fait qu'on baisse de 35 %. Ça n'affecte pas nécessairement le Québec. Ce n'était pas dans cet objectif-là qu'on le faisait. Il y a d'autres choses qui s'en viennent également. C'est un peu ça. Québec attend en tapant du pied. Vous le savez, à la suite de la lettre ouverte de François Legault la semaine dernière. Votre collègue Melleux dit qu'on va serrer la vis un quart de tour, un demi-tour, un tour au complet. Ça veut dire quoi exactement, M. Rodriguez? Ça veut dire qu'on regarde l'ensemble des mesures. Moi, je l'ai dit publiquement, j'ai trouvé très utile, très constructive la lettre du premier ministre Legault. Plusieurs éléments soulevés là-dessus, dont le volet financier. On regarde ça, on collabore avec Québec. J'ai parlé avec la ministre Fréchette la semaine dernière. Je discute avec mes collègues. Et on va continuer de travailler à l'île-la-verre. M. Legault identifie clairement certains défis à relever. Puis on va les relever ensemble. Bon, il y a deux éléments. Il y a la compensation que vous demande Québec. Dites-moi, M. Rodrigues, est-ce que le chèque est à la poste ou est-ce que le chèque est à la poste ou est-ce que le chèque est à la poste? Il y a moins de 400. Mais oui, mais M. Larocque, on a toujours été présent. Lorsque Québec nous avait des factures dans le passé concernant le même type de demande, on a donné plus de 400. On a transféré plus de 400 millions. Maintenant, concernant cette demande-ci, on a transféré 70. On regarde le reste. Mais de façon très ouverte. L'autre demande de Québec, c'est de réinstaurer l'obligation pour les voyageurs venant du Mexique d'avoir un visa pour éviter. Parce que là, vous l'avez vu, vous avez compris, le stratagème, ça entre par l'aéroport de Toronto, mais aussi beaucoup par Montréal-Trudeau venant du Mexique. C'est une mesure qu'avait adoptée Stephen Harper, que votre gouvernement à l'époque avait levée. Allez-vous revenir là-dessus assez rapidement? On va prendre des mesures dans ce sens-là. Je ne sais pas jusqu'à quel point on va aller. C'est des discussions qui ont eu lieu récemment en cabinet. M. Trudeau a eu l'opportunité d'en discuter directement avec López Obrador, le président du Mexique actuel. Donc, il y aura des mesures qui vont concerner ces visas-là. Mais jusqu'où on ira, c'est une décision finale qui reste à venir. Mais ça va être vraiment sous peu. Parlons politique maintenant. Je m'adresse au lieutenant politique que vous êtes. Dites-moi, vous voyez comme nous les sondages, un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Comment vous expliquez, vous, que Pierre Poilievre vous mène par au moins 15 points? J'arrondis un peu, mais 15 points d'avance et plus parfois de Pierre Poilievre. Comment vous expliquez la montée de M. Poilievre et votre dégringolade à vous? Tout d'abord, on est ici à Montréal, au centre-ville de Montréal, où tous nos collègues sont venus nous rejoindre, nos collègues du cabinet. Et on n'a pas passé une seule seconde, M. Larocque, à parler de sondage. Je pense que ça n'a même pas été mentionné, le mot sondage 26, pour discuter des priorités, le coût de la vie, le coût d'épicerie, le logement, et ainsi de suite. Maintenant, M. Poilievre, à mon avis, est à quelque part aussi son père ennemi. Lorsqu'il vient ici, puis il nous insulte, nous, qu'il vient insulter nos élus, il y a un problème. Ce n'est pas notre façon de faire de la politique. Les Québécois, on n'aime pas ça. Je pense que le temps, il y aura un prix à payer pour M. Poilievre et les conservateurs. Mais en même temps, vous reconnaissez qu'au niveau de la crise d'habitation, il y a un problème dans les villes. Je ne veux pas... sans nommer personne, mais la lenteur terrible, à Montréal, à Québec, dans les grandes villes, ça s'améliore un peu ailleurs, me dit-on. Mais il y a un problème aussi dans les municipalités, non? Mais M. Poilievre, il l'évoque. Il l'évoque tout un insultant, nous élus, ce qui, à mon avis, est inacceptable. C'est du non-vu en politique québécoise et canadienne. Cela dit, on a mis de l'avant plusieurs mesures. M. Larraque, vous les connaissez. On enlève la TPS pour la construction de logements locatifs. On vient de signer une entente avec Québec, une entente inédite et qui n'existe nulle part ailleurs au Canada, où nous, on met 900 millions. Et Québec met aussi 900 millions, donc 1,8 milliard pour accélérer la construction de logements. Ça, ça veut dire qu'avant même de construire l'édifice, on va financer la construction rapide des goûts d'accès à l'électricité, et ainsi de suite, ce qui va permettre l'accélération de la construction des bâtiments. Dites-moi, Valérie Plante est allée faire un tour au cabinet. C'est assez singulier, je n'ai pas vu ça souvent. Dites-moi, à quel titre exactement? Est-ce que c'est le prélude à quelque chose d'autre entre elle et votre gouvernement? Non, non, c'est commun d'avoir des élus locaux. Lorsqu'on a une retraite à Vancouver, on peut avoir des élus de la région, et ainsi de suite. Elle vient de par son expertise, de par sa connaissance des dossiers municipaux. Il y avait des experts avec nous sur le plan financier, sur le plan de la construction, sur le plan de la construction du logement social. Nous, on est là pour s'imbiber tout ça, d'apprendre, d'approfondir au niveau des défis, mais aussi des solutions qu'on peut apporter. Dites-moi, avant de se laisser, M. Rodriguez, je voyais, les gens disaient, un de vos défis, et là, je les cite au mot, j'ouvre les guillemets, être moins éparpillé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, être moins éparpillé? Bien, je ne sais pas qui l'a dit, mais ça veut dire ce que ça veut dire, mais je ne pense pas qu'on soit éparpillé. Je pense qu'il y a plusieurs priorités. Oui, parce qu'on sort d'une crise sanitaire économique énorme, je veux dire, sans le nommer, mais on va le nommer, la COVID a quand même des époques encore aujourd'hui qu'il faut gérer, la hausse du coût de la vie. Vous savez, moi, je vais faire l'épicerie régulièrement, comme vous, M. Larocque, je suis certain. Mais moi, le prix des céréales, il me fait peur, le prix du lait, il me fait peur. Alors, il faut s'attaquer à ça. François-Philippe et Champagne s'attaquent à ça, justement, en resserrant les règles de la concurrence. Alors, on intervient à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est mal de s'attaquer à la crise du logement, à hausse le coût de la vie, à l'immigration? Au même moment, je ne pense pas. Je pense que c'est un gouvernement responsable qui le fait. En terminant, donc, toujours au plan politique, on regarde. Évidemment, on est possiblement à un an, un an et demi des élections, mais sans parler des sondages eux-mêmes. Et quand vous êtes là, puis les conservateurs sont au sommet en ce moment, qu'est-ce que vous allez faire pour les rattraper? Travailler sur les enjeux prioritaires, parler de façon positive, mais sincère aux Québécois, aux Canadiens, ne pas descendre dans la boîte où est-ce que Pierre Poilievre se retrouve parce que c'est là qu'il veut nous amener, c'est là qu'il veut amener les Québécois et les Canadiens. On n'ira pas là, on va travailler en parlant de façon honnête, constructive et en se concentrant sur les priorités des gens. Puis en ce moment-là, les gens choisiront. La démocratie, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux comme système, loin d'être parfait, mais les gens ont le dernier mot, ils décideront par la suite, mais nous, on va faire du mieux, au meilleur de notre capacité pour livrer la marchandise. Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant politique du Québec. Merci, M. Rodrigues d'avoir été avec nous au bilan. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, Paul. Au revoir.